Salut, ça va? Salut. Ouais, ça va bien et toi? Ça va super. Alors, quoi de neuf? J'ai vu une annonce dans le journal pour un voyage en Grèce. C'est un circuit guidé avec hébergement inclus. Je pense qu'on devrait faire quelque chose de différent cet été. Qu'est-ce que t'en dis? Oh là là, ça a l'air parfait. Mais si on veut explorer un autre pays, pourquoi pas la France? Ah ouais, la France. C'est une super idée aussi. T'as une région en tête? Ouais, je pensais à la Côte d'Azur. Nice, Cannes, Monaco. Le soleil, les plages et une ambiance détendue. Ah, la Côte d'Azur. Ça pourrait être génial. Mais tu sais quoi? L'Italie aussi c'est incroyable en été. J'ai une pote qui est allée à Florence l'année dernière et elle arrête pas de me dire que c'était top. Ça doit être trop cool. Mais moi j'ai vraiment envie d'aller en France, de manger de la bouffe française, de rencontrer des gens sympas et d'améliorer mon français. C'est vrai que la France a l'air pas mal du tout. J'ai trop hâte de goûter au coq au vin. On va pas juste goûter au coq au vin, on va en voir de toutes les couleurs. Est-ce qu'on pourrait visiter le château de Versailles? Pourquoi pas? Je vais appeler l'agence et leur demander ce qu'ils proposent comme circuit en France. Si on a le temps, on pourra visiter plusieurs villes. Je te tiens au jus. Génial, j'ai trop hâte. Salut, ça va? Salut. Ouais, ça va bien et toi? Ça va super. Alors, quoi de neuf? J'ai vu une annonce dans le journal pour un voyage en Grèce. C'est un circuit guidé avec hébergement inclus. Je pense qu'on devrait faire quelque chose de différent cet été. Qu'est-ce que t'en dis? Oh là là, ça a l'air parfait. Mais si on veut explorer un autre pays, pourquoi pas la France? Ah ouais, la France. C'est une super idée aussi. T'as une région en tête? Ouais, je pensais à la côte d'Azur. Nice, Cannes, Monaco. Le soleil, les plages et une ambiance détendue. Ah, la côte d'Azur. Ça pourrait être génial. Mais tu sais quoi? L'Italie aussi, c'est incroyable en été. J'ai une pote qui est allée à Florence l'année dernière et elle arrête pas de me dire que c'était top. Ça doit être trop cool. Mais moi j'ai vraiment envie d'aller en France, de manger de la bouffe française, de rencontrer des gens sympas et d'améliorer mon français. C'est vrai que la France a l'air pas mal du tout. J'ai trop hâte de goûter au coq au vin. On va pas juste goûter au coq au vin, on va en voir de toutes les couleurs. Est-ce qu'on pourrait visiter le château de Versailles? Pourquoi pas? Je vais appeler l'agence et leur demander ce qu'ils proposent comme circuit en France. Si on a le temps, on pourra visiter plusieurs villes. Je te tiens au jus. Génial, j'ai trop hâte. Salut, ça va? Ta journée est bien chargée? Salut. Oui, plutôt intense en fait. J'essaie de jongler avec plusieurs tâches en même temps. Je te comprends. J'ai l'impression d'avoir couru partout ce matin juste pour essayer de rattraper mon retard. Pareil ici. J'ai ce rapport à rendre d'ici la fin de la journée et je n'ai même pas encore commencé. Ouf, ça doit être stressant. Besoin d'aide avec ça? Merci, mais je pense que je vais m'en sortir. En parlant de tâches, comment avance le projet sur lequel nous travaillons ensemble? Ah oui, le projet. Ça progresse doucement, mais sûrement. On a réussi à finaliser la première phase, mais maintenant on doit se concentrer sur la planification de la deuxième phase. D'accord, c'est une bonne nouvelle. Quels sont les prochains objectifs à atteindre? Eh bien, pour la prochaine étape, nous devons organiser des réunions avec les parties prenantes pour recueillir leur feedback sur la phase initiale et établir les jalons pour la suite du projet. Ça semble être une étape cruciale. As-tu déjà fixé des dates pour ces réunions? Pas encore, mais je vais m'en occuper dès que possible. Nous devons nous assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde avant de passer à l'étape suivante. Compris. Si tu as besoin d'aide pour préparer ces réunions ou quoi que ce soit d'autre, n'hésite pas à me le faire savoir. Merci, je vais certainement te tenir au courant. Salut, ça va? Ta journée est bien chargée? Salut. Oui, plutôt intense en fait. J'essaie de jongler avec plusieurs tâches en même temps. Je te comprends. J'ai l'impression d'avoir couru partout ce matin juste pour essayer de rattraper mon retard. Pareil ici. J'ai ce rapport à rendre d'ici la fin de la journée et je n'ai même pas encore commencé. Ouf, ça doit être stressant. Besoin d'aide avec ça? Merci, mais je pense que je vais m'en sortir. En parlant de tâches, comment avance le projet sur lequel nous travaillons ensemble? Ah oui, le projet. Ça progresse doucement, mais sûrement. On a réussi à finaliser la première phase, mais maintenant on doit se concentrer sur la planification de la deuxième phase. D'accord, c'est une bonne nouvelle. Quels sont les prochains objectifs à atteindre? Eh bien, pour la prochaine étape, nous devons organiser des réunions avec les parties prenantes pour recueillir leur feedback sur la phase initiale et établir les jalons pour la suite du projet. Ça semble être une étape cruciale. As-tu déjà fixé des dates pour ces réunions? Pas encore, mais je vais m'en occuper dès que possible. Nous devons nous assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde avant de passer à l'étape suivante. Compris. Si tu as besoin d'aide pour préparer ces réunions ou quoi que ce soit d'autre, n'hésite pas à me le faire savoir. Merci, je vais certainement te tenir au courant. Salut Jean. Tu as un moment pour discuter de notre liste de courses? Bien sûr. Que avons-nous besoin d'acheter cette semaine? Eh bien, nous devrions commencer par les produits de base. Du lait, des oeufs, du pain. D'accord. Ajoutons aussi des fruits et des légumes frais. Des pommes, des bananes, des carottes. Oui, et peut-être quelques légumes verts comme des épinards ou des brocolis pour nos repas. Bonne idée. Et que penses-tu de la viande? Avons-nous besoin de poulet, de bœuf ou peut-être du poisson? Je pense que du poulet et du poisson feraient l'affaire. Nous pouvons varier nos repas avec ça. Parfait. Ensuite, nous pourrions jeter un coup d'œil à nos produits d'entretien ménager. Du déterge à lessive, du liquide vaisselle. Oui, et peut-être un nettoyant multisurface pour garder l'appartement propre. Tout à fait. Oh, n'oublions pas le papier toilette et les mouchoirs. Ah oui, des éléments essentiels dont nous avons toujours besoin. Avons-nous oublié quelque chose? Je pense que c'est tout pour l'instant. Nous avons une liste assez complète pour commencer. On pourrait toujours ajouter des choses en cours de route si nécessaire. Absolument. C'est une bonne liste pour notre prochaine sortie shopping. Merci d'avoir planifié cela ensemble. De rien. C'est toujours plus facile de faire les courses quand on le fait à deux. Allons-nous y aller ensemble plus tard? Bien sûr. Ça sera plus amusant comme ça. Salut Jean. Tu as un moment pour discuter de notre liste de courses? Bien sûr. Que avons-nous besoin d'acheter cette semaine? Eh bien, nous devrions commencer par les produits de base. Du lait, des œufs, du pain. D'accord. Ajoutons aussi des fruits et des légumes frais. Des pommes, des bananes, des carottes. Oui, et peut-être quelques légumes verts comme des épinards ou des brocolis pour nos repas. Bonne idée. Et que penses-tu de la viande? Avons-nous besoin de poulet, de bœuf ou peut-être du poisson? Je pense que du poulet et du poisson feraient l'affaire. Nous pouvons varier nos repas avec ça. Parfait. Ensuite, nous pourrions jeter un coup d'œil à nos produits d'entretien ménager. Du déterge à lessive, du liquide vaisselle. Oui, et peut-être un nettoyant multisurface pour garder l'appartement propre. Tout à fait. Oh, n'oublions pas le papier toilette et les mouchoirs. Ah oui, des éléments essentiels dont nous avons toujours besoin. Avons-nous oublié quelque chose? Je pense que c'est tout pour l'instant. Nous avons une liste assez complète pour commencer. On pourrait toujours ajouter des choses en cours de route si nécessaire. Absolument. C'est une bonne liste pour notre prochaine sortie shopping. Merci d'avoir planifié cela ensemble. De rien. C'est toujours plus facile de faire les courses quand on le fait à deux. Allons-nous y aller ensemble plus tard? Bien sûr. Ça sera plus amusant comme ça. Salut. Bienvenue chez moi. Je suis tellement contente de te montrer mon nouvel appartement. Salut. Merci de m'avoir invité. Je suis impatiente de le voir. Oh waouh, c'est magnifique ici. Merci beaucoup. J'ai essayé de le décorer à mon goût. Viens, laisse-moi te faire visiter. D'accord, je suis prête. Par où commençons-nous? Tout d'abord, voici le salon. J'ai opté pour des tons neutres et des touches de couleur pour créer une ambiance chaleureuse et accueillante. C'est vraiment joli. J'aime beaucoup la disposition des meubles, ça donne l'impression d'espace. Merci. Et voici la cuisine. C'est l'une de mes pièces préférées. J'adore cuisiner, alors j'ai voulu avoir un espace fonctionnel et bien équipé. Regarde, j'ai une cuisinière à gaz, un grand réfrigérateur, un four et un lave-vaisselle. Oh waouh, c'est superbe. Tu as une belle vue depuis la fenêtre aussi. Et cette île de cuisine est tellement pratique. Oui, j'ai de la chance avec la vue. Et l'îlot de cuisine est parfait pour préparer des repas et aussi pour prendre le petit déjeuner le matin. Et voici le coin buanderie avec le lave-linge. C'est génial d'avoir une buanderie dans l'appartement. Ça rend la vie tellement plus facile. Et dis-moi, comment fonctionne le chauffage ici ? Nous avons un système de chauffage central au gaz, donc l'appartement reste bien chaud en hiver. C'est très efficace et confortable. C'est parfait. Et puis-je te demander combien tu paies de loyer pour cet appartement ? Je cherche aussi un nouvel endroit où vivre. Peut-être que je peux en trouver un dans ce bâtiment. Bien sûr, le loyer est assez raisonnable pour la taille et l'emplacement de l'appartement. Je peux te donner les détails si tu es intéressé. Merci, je vais certainement y réfléchir. Les animaux domestiques sont-ils autorisés ici ? J'ai un petit chien. Oui, les animaux domestiques sont autorisés, tant qu'ils sont bien élevés et respectent les règles de l'immeuble. Ton petit chien est le bienvenu ici. Génial ! Merci beaucoup pour toutes ces informations. Je me sens vraiment à l'aise ici. Tu as vraiment bien aménagé ton appartement, je suis impressionné. Merci beaucoup. Je suis contente que tu aimes. J'espère que tu te sentiras chez toi ici. Merci de m'avoir fait visiter. J'ai hâte de passer du temps ici avec toi. Salut ! Bienvenue chez moi. Je suis tellement contente de te montrer mon nouvel appartement. Salut ! Merci de m'avoir invité, je suis impatiente de le voir. Oh waouh, c'est magnifique ici. Merci beaucoup. J'ai essayé de le décorer à mon goût. Viens, laisse-moi te faire visiter. D'accord, je suis prête. Par où commençons-nous ? Tout d'abord, voici le salon. J'ai opté pour des tons neutres et des touches de couleur pour créer une ambiance chaleureuse et accueillante. C'est vraiment joli. J'aime beaucoup la disposition des meubles, ça donne l'impression d'espace. Merci. Et voici la cuisine. C'est l'une de mes pièces préférées. J'adore cuisiner, alors j'ai voulu avoir un espace fonctionnel et bien équipé. Regarde, j'ai une cuisinière à gaz, un grand réfrigérateur, un four et un lave-vaisselle. Oh waouh, c'est superbe ! Tu as une belle vue depuis la fenêtre aussi. Et cette île de cuisine est tellement pratique. Oui, j'ai de la chance avec la vue. Et l'îlot de cuisine est parfait pour préparer des repas et aussi pour prendre le petit déjeuner le matin. Et voici le coin buanderie avec le lave-linge. C'est génial d'avoir une buanderie dans l'appartement. Ça rend la vie tellement plus facile. Et dis-moi, comment fonctionne le chauffage ici ? Nous avons un système de chauffage central au gaz, donc l'appartement reste bien chaud en hiver. C'est très efficace et confortable. C'est parfait. Et puis-je te demander combien tu paies de loyer pour cet appartement ? Je cherche aussi un nouvel endroit où vivre. Peut-être que je peux en trouver un dans ce bâtiment. Bien sûr, le loyer est assez raisonnable pour la taille et l'emplacement de l'appartement. Je peux te donner les détails si tu es intéressé. Merci, je vais certainement y réfléchir. Les animaux domestiques sont-ils autorisés ici ? J'ai un petit chien. Oui, les animaux domestiques sont autorisés, tant qu'ils sont bien élevés et respectent les règles de l'immeuble. Ton petit chien est le bienvenu ici. Génial. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Je me sens vraiment à l'aise ici. Tu as vraiment bien aménagé ton appartement, je suis impressionné. Merci beaucoup. Je suis contente que tu aimes. J'espère que tu te sentiras chez toi ici. Merci de m'avoir fait visiter. J'ai hâte de passer du temps ici avec toi. Je suis très heureux que tu sois ici. J'ai hâte d'essayer cette recette avec toi. Moi aussi, ça fait longtemps que nous n'avons pas passé du temps à cuisiner ensemble. Qu'est-ce que tu as prévu pour le repas ? J'ai pensé que nous pourrions faire des pâtes à la carbonara. C'est simple et délicieux. J'adore la carbonara. As-tu déjà préparé tous les ingrédients ? Oui, j'ai déjà cuis les pâtes. Elles sont prêtes à être mélangées avec la sauce. Parfait. Que puis-je faire pour t'aider ? Tu pourrais commencer par préparer la sauce. Nous aurons besoin d'œufs, de parmesan râpé, de pancetta et de poivre noir. D'accord, je m'occupe de la sauce. Combien d'œufs devons-nous utiliser ? Nous avons besoin de trois œufs pour cette recette. Assure-toi de les battre légèrement dans un bol. Très bien. Et la pancetta, devons-nous la couper en petits morceaux ? Oui, coupe-la en dés. Nous allons la faire revenir dans une poêle jusqu'à ce qu'elle soit croustillante. Entendu. Pendant ce temps, je vais râper le parmesan. As-tu une idée de la quantité que nous devons utiliser ? Environ une tasse de parmesan râpé devrait suffire. Assure-toi qu'il est bien finement râpé pour qu'il fonde facilement dans la sauce. Parfait, je vais m'en occuper. Et après, nous mélangeons simplement tous les ingrédients avec les pâtes cuites, c'est ça ? Exactement. Une fois que la pancetta est croustillante, nous ajoutons les pâtes égouttées dans la poêle, puis nous mélangeons avec les œufs battus et le parmesan. Assure-toi que les pâtes sont encore chaudes pour que les œufs cuisent légèrement. Ça a l'air délicieux. Je suis impatient de goûter à notre création. Merci de m'apprendre à faire cette recette. De rien. C'est toujours plus amusant de cuisiner ensemble. Allons-y, terminons notre repas. Je suis très heureux que tu sois ici. J'ai hâte d'essayer cette recette avec toi. Moi aussi, ça fait longtemps que nous n'avons pas passé du temps à cuisiner ensemble. Qu'est-ce que tu as prévu pour le repas ? J'ai pensé que nous pourrions faire des pâtes à la carbonara. C'est simple et délicieux. J'adore la carbonara. As-tu déjà préparé tous les ingrédients ? Oui, j'ai déjà cuis les pâtes. Elles sont prêtes à être mélangées avec la sauce. Parfait. Que puis-je faire pour t'aider ? Tu pourrais commencer par préparer la sauce. Nous aurons besoin d'œufs, de parmesan râpé, de pancetta et de poivre noir. D'accord, je m'occupe de la sauce. Combien d'œufs devons-nous utiliser ? Nous avons besoin de trois œufs pour cette recette. Assure-toi de les battre légèrement dans un bol. Très bien. Et la pancetta, devons-nous la couper en petits morceaux ? Oui, coupe-la en dés. Nous allons la faire revenir dans une poêle jusqu'à ce qu'elle soit croustillante. Entendu. Pendant ce temps, je vais râper le parmesan. As-tu une idée de la quantité que nous devons utiliser ? Environ une tasse de parmesan râpé devrait suffire. Assure-toi qu'il est bien finement râpé pour qu'il fonde facilement dans la sauce. Parfait, je vais m'en occuper. Et après, nous mélangeons simplement tous les ingrédients avec les pâtes cuites, c'est ça ? Exactement. Une fois que la pancetta est croustillante, nous ajoutons les pâtes égouttées dans la poêle, puis nous mélangeons avec les œufs battus et le parmesan. Assure-toi que les pâtes sont encore chaudes pour que les œufs cuisent légèrement. Ça a l'air délicieux. Je suis impatient de goûter à notre création. Merci de m'apprendre à faire cette recette. De rien. C'est toujours plus amusant de cuisiner ensemble. Allons-y, terminons notre repas. Salut, est-ce que je peux te demander quelque chose ? Je pense à adopter un animal de compagnie et je sais que tu as un chiot. J'aimerais beaucoup entendre parler de ton expérience. Bien sûr, je serais ravi de partager mon expérience avec toi. Adopter un animal de compagnie est une grande décision, mais avoir un ami à quatre pattes autour peut être tellement gratifiant. De quoi aimerais-tu parler ? Eh bien, je pense soit prendre un chat soit un chien. Qu'en penses-tu ? Les chats et les chiens sont tous deux d'excellents animaux de compagnie, mais ils ont des besoins et des personnalités différentes. Les chiens sont généralement plus sociaux et nécessitent plus d'attention et d'exercice, tandis que les chats sont plus indépendants et peuvent rester seuls pendant de plus longues périodes. Cela dépend vraiment de ton style de vie et de tes préférences. C'est logique. Et que dire des routines de soins pour chacun ? Pour les chiens, tu devras les promener régulièrement, les nourrir avec une alimentation nutritive et t'assurer qu'ils reçoivent suffisamment d'exercices et de stimulation mentale. Avec les chats, tu devras fournir une litière propre, une nourriture de qualité et des jouets pour le temps de jeu. Ils ont également besoin de visites régulières chez le vétérinaire et de vaccination. J'ai compris. Et en ce qui concerne l'entraînement ? J'ai entendu dire que cela peut être difficile. L'entraînement peut certainement être un peu de travail, mais c'est essentiel pour les chats et les chiens. Pour les chiens, l'entraînement à l'obéissance et la socialisation sont essentiels, surtout pour les chiots. Les chats peuvent également être entraînés à utiliser une litière et à suivre des commandes de base, mais ils sont généralement plus indépendants. Merci pour toutes les informations. Ça m'a donné beaucoup à réfléchir. Je vais m'assurer de faire des recherches avant de prendre une décision. Pas de problème. Fais-moi savoir si tu as d'autres questions. Et quoi que tu décides, je suis sûr que tu seras un excellent propriétaire d'animal de compagnie. Salut, est-ce que je peux te demander quelque chose ? Je pense à adopter un animal de compagnie, et je sais que tu as un chiot. J'aimerais beaucoup entendre parler de ton expérience. Bien sûr, je serais ravi de partager mon expérience avec toi. Adopter un animal de compagnie est une grande décision, mais avoir un ami à quatre pattes autour peut être tellement gratifiant. De quoi aimerais-tu parler ? Eh bien, je pense soit prendre un chat soit un chien. Qu'en penses-tu ? Les chats et les chiens sont tous deux d'excellents animaux de compagnie, mais ils ont des besoins et des personnalités différentes. Les chiens sont généralement plus sociaux et nécessitent plus d'attention et d'exercice, tandis que les chats sont plus indépendants et peuvent rester seuls pendant de plus longues périodes. Cela dépend vraiment de ton style de vie et de tes préférences. C'est logique. Et que dire des routines de soins pour chacun ? Pour les chiens, tu devras les promener régulièrement, les nourrir avec une alimentation nutritive et t'assurer qu'ils reçoivent suffisamment d'exercices et de stimulation mentale. Avec les chats, tu devras fournir une litière propre, une nourriture de qualité et des jouets pour le temps de jeu. Ils ont également besoin de visites régulières chez le vétérinaire et de vaccination. J'ai compris. Et en ce qui concerne l'entraînement ? J'ai entendu dire que cela peut être difficile. L'entraînement peut certainement être un peu de travail, mais c'est essentiel pour les chats et les chiens. Pour les chiens, l'entraînement à l'obéissance et la socialisation sont essentiels, surtout pour les chiots. Les chats peuvent également être entraînés à utiliser une litière et à suivre des commandes de base, mais ils sont généralement plus indépendants. Merci pour toutes les informations. Ça m'a donné beaucoup à réfléchir. Je vais m'assurer de faire des recherches avant de prendre une décision. Pas de problème. Fais-moi savoir si tu as d'autres questions. Et quoi que tu décides, je suis sûr que tu seras un excellent propriétaire d'animal de compagnie. Salut, ça va ta journée ? Pas mal, juste en train de compter les heures jusqu'à ce que je puisse quitter le boulot. Et toi ? Pareil. À quelle heure tu finis ? Vers 17h. Et toi ? Moi aussi. Tu veux prendre un café après ? Carrément. On se retrouve à notre endroit habituel à 17h30 ? Ça marche. À tout à l'heure. Hey, content de te voir. Toi aussi. Comment ça se passe au boulot en ce moment ? Occupé comme toujours, mais je ne peux pas me plaindre. Et toi ? Pareil, j'essaie juste de rester au top des choses. Tu veux prendre quoi ? Je pense que je vais prendre un capuccino. Et toi ? Je vais prendre un café noir. Quelque chose à manger ? Je ne sais pas. Je pense que le café me suffira. D'accord. Je reviens tout de suite. Écoute, je voulais te demander quelque chose. J'ai remarqué que tu avais l'air un peu bizarre ces derniers temps. Tout va bien ? Oh, oui, j'ai juste eu beaucoup de choses en tête ces derniers temps. Merci de demander quand même. En fait, il y a quelque chose que j'ai envie de te dire aussi. Vas-y, qu'est-ce qui te tracasse ? Eh bien, c'est à propos de mon boulot. Je me sens vraiment insatisfait en ce moment, et je ne sais pas quoi faire. Ah, je me doutais qu'il y avait quelque chose. As-tu pensé à chercher quelque chose de nouveau, ou peut-être à parler à ton patron de ce que tu ressens ? Oui, j'ai envisagé les deux options, mais je ne sais juste pas par où commencer. Ça me pèse beaucoup. Je comprends. C'est difficile de prendre de grandes décisions comme ça. Peut-être qu'on peut réfléchir à quelques idées ensemble et élaborer un plan ? Ça serait génial, en fait. J'apprécie vraiment que tu sois là pour parler de ça avec moi. Bien sûr, à tout moment. On trouvera une solution ensemble. Tu sais, une chose que j'ai trouvée utile quand je me sens bloquée ou stressée, c'est de me concentrer sur le bien-être. As-tu pensé à essayer quelque chose de nouveau, comme peut-être commencer à aller à la salle de sport ou découvrir un nouveau passe-temps ? Ce n'est pas une mauvaise idée. J'avais l'intention de me remettre en forme de toute façon. Peut-être que l'activité physique pourrait m'aider à me vider la tête et me donner une nouvelle énergie pour affronter cette situation au boulot. Carrément. En plus, l'exercice est excellent pour réduire le stress et booster le moral. Et qui sait, tu pourrais même rencontrer des gens sympas à la salle de sport ou découvrir une nouvelle passion. Tu as raison, ça vaut le coup d'essayer. Je vais voir pour m'inscrire à la salle de sport cette semaine et voir comment ça se passe. C'est ça. N'oublie pas que prendre soin de toi est aussi important que de trouver ta voie professionnelle. Et hey, si jamais tu as besoin d'un partenaire d'entraînement, je suis toujours partant. Merci, j'apprécie vraiment. Avoir ton soutien, ça compte beaucoup pour moi. Allons-y. Salut, ça va ta journée? Pas mal, juste en train de compter les heures jusqu'à ce que je puisse quitter le boulot. Et toi? Pareil. À quelle heure tu finis? Vers 17h. Et toi? Moi aussi. Tu veux prendre un café après? Carrément. On se retrouve à notre endroit habituel à 17h30? Ça marche. À tout à l'heure. Hey, content de te voir. Toi aussi. Comment ça se passe au boulot en ce moment? Occupé comme toujours, mais je ne peux pas me plaindre. Et toi? Pareil, j'essaie juste de rester au top des choses. Tu veux prendre quoi? Je pense que je vais prendre un capuccino. Et toi? Je vais prendre un café noir. Quelque chose à manger? Je ne sais pas. Je pense que le café me suffira. D'accord. Je reviens tout de suite. Écoute, je voulais te demander quelque chose. J'ai remarqué que tu avais l'air un peu bizarre ces derniers temps. Tout va bien? Oh, oui, j'ai juste eu beaucoup de choses en tête ces derniers temps. Merci de demander quand même. En fait, il y a quelque chose que j'ai envie de te dire aussi. Vas-y, qu'est-ce qui te tracasse? Eh bien, c'est à propos de mon boulot. Je me sens vraiment insatisfait en ce moment, et je ne sais pas quoi faire. Ah, je me doutais qu'il y avait quelque chose. As-tu pensé à chercher quelque chose de nouveau, ou peut-être à parler à ton patron de ce que tu ressens? Oui, j'ai envisagé les deux options, mais je ne sais juste pas par où commencer. Ça me pèse beaucoup. Je comprends. C'est difficile de prendre de grandes décisions comme ça. Peut-être qu'on peut réfléchir à quelques idées ensemble et élaborer un plan? Ça serait génial, en fait. J'apprécie vraiment que tu sois là pour parler de ça avec moi. Bien sûr, à tout moment. On trouvera une solution ensemble. Tu sais, une chose que j'ai trouvée utile quand je me sens bloquée ou stressée, c'est de me concentrer sur le bien-être. As-tu pensé à essayer quelque chose de nouveau, comme peut-être commencer à aller à la salle de sport ou découvrir un nouveau passe-temps? Ce n'est pas une mauvaise idée. J'avais l'intention de me remettre en forme de toute façon. Peut-être que l'activité physique pourrait m'aider à me vider la tête et me donner une nouvelle énergie pour affronter cette situation au boulot. Carrément. En plus, l'exercice est excellent pour réduire le stress et booster le moral. Et qui sait, tu pourrais même rencontrer des gens sympas à la salle de sport ou découvrir une nouvelle passion. Tu as raison, ça vaut le coup d'essayer. Je vais voir pour m'inscrire à la salle de sport cette semaine et voir comment ça se passe. C'est ça. N'oublie pas que prendre soin de toi est aussi important que de trouver ta voie professionnelle. Et hey, si jamais tu as besoin d'un partenaire d'entraînement, je suis toujours partant. Merci, j'apprécie vraiment. Avoir ton soutien, ça compte beaucoup pour moi. Allons-y. Salut. Prêt à s'équiper pour notre randonnée ? Absolument. As-tu apporté ta liste de contrôle ? Bien sûr. Vestes imperméables, bottes solides, sacs à dos et peut-être quelques collations. Commençons par les vestes. J'ai entendu dire qu'ils en ont de bonnes en vente ici. Regarde celle-ci. Elle est légère mais semble encore durable. Oui, et elle a plein de poches pour ranger les collations et les essentiels. Regardons le prix. Pas mal, c'est raisonnable compte tenu de la qualité. Je pense que je vais prendre celle-ci. Excellent choix. Maintenant, trouvons des bottes de randonnée. Nous aurons besoin de quelque chose avec un bon maintien de la cheville pour ces sentiers difficiles. Et celle-ci ? Elles sont confortables et ont une excellente adhérence. Elles ont l'air parfaites. Et le prix est raisonnable aussi. Maintenant, n'oublions pas les sacs à dos. Nous aurons besoin de quelque chose de spacieux pour transporter tout notre équipement. Regarde ça. Celui-ci a plein de compartiments et même un système d'hydratation intégré. Belle trouvaille. Et il semble aussi être en vente. Attrapons-le avant qu'ils ne soient tous vendus. Je pense que nous avons tout sur notre liste. Y a-t-il autre chose ? J'aimerais aussi acheter des chaussettes. Je pense qu'elles sont dans le troisième rayon. Allons vérifier. Oh regarde, celles-ci sont plutôt bonnes. Quel est le matériau ? De la laine ? Je pense que c'est un mélange synthétique. J'aime ça. Je vais prendre deux paires. Prends-moi une paire aussi. Autre chose ? Je pense que nous sommes prêts pour le voyage. Mais avant de partir, que dirais-tu de prendre quelques collations pour le trajet ? Ça me semble une bonne idée. Je prendrais bien un mélange de fruits secs et peut-être quelques barres énergétiques. Parfait. Allons faire un tour dans l'allée des collations et ensuite nous serons prêts à prendre la route. Salut. Prêts à s'équiper pour notre randonnée ? Absolument. As-tu apporté ta liste de contrôle ? Bien sûr. Vestes imperméables, bottes solides, sacs à dos et peut-être quelques collations. Commençons par les vestes. J'ai entendu dire qu'ils en ont de bonnes en vente ici. Regarde celle-ci. Elle est légère mais semble encore durable. Oui, et elle a plein de poches pour ranger les collations et les essentiels. Regardons le prix. Pas mal, c'est raisonnable compte tenu de la qualité. Je pense que je vais prendre celle-ci. Excellent choix. Maintenant, trouvons des bottes de randonnée. Nous aurons besoin de quelque chose avec un bon maintien de la cheville pour ces sentiers difficiles. Et celles-ci ? Elles sont confortables et ont une excellente adhérence. Elles ont l'air parfaites. Et le prix est raisonnable aussi. Maintenant, n'oublions pas les sacs à dos. Nous aurons besoin de quelque chose de spacieux pour transporter tout notre équipement. Regarde ça. Celui-ci a plein de compartiments et même un système d'hydratation intégré. Belle trouvaille. Et il semble aussi être en vente. Attrapons-le avant qu'ils ne soient tous vendus. Je pense que nous avons tout sur notre liste. Y a-t-il autre chose ? J'aimerais aussi acheter des chaussettes. Je pense qu'elles sont dans le troisième rayon. Allons vérifier. Au regard, celles-ci sont plutôt bonnes. Quel est le matériau ? De la laine ? Je pense que c'est un mélange synthétique. J'aime ça. Je vais prendre deux paires. Prends-moi une paire aussi. Autre chose ? Je pense que nous sommes prêts pour le voyage. Mais avant de partir, que dirais-tu de prendre quelques collations pour le trajet ? Ça me semble une bonne idée. Je prendrai bien un mélange de fruits secs et peut-être quelques barres énergétiques. Parfait. Allons faire un tour dans l'allée des collations et ensuite nous serons prêts à prendre la route. Regarde tous ces canapés. C'est difficile de choisir parmi autant d'options. Oui, c'est vrai. Et regarde les prix, certains sont vraiment abordables tandis que d'autres sont assez chers. C'est sûr. Je pense que nous devrions aussi considérer la qualité du bois. Les meubles en bois massif peuvent durer plus longtemps, mais ils sont souvent plus chers. Tu as raison. Il vaut mieux investir dans des meubles de qualité pour qu'ils durent dans le temps. Mais nous devons aussi rester dans notre budget. Exactement. Trouvons un équilibre entre qualité et prix. Regarde ce canapé en bois massif, il a l'air solide et durable. Oui, il a l'air très bien construit. Et raisonnablement pris aussi. Ajoutons-le à notre liste de choix potentiels. D'accord. Ensuite, nous pourrions demander à un vendeur s'il y a des promotions ou des remises sur des ensembles de meubles complets. Bonne idée. Et nous pourrions aussi demander s'il propose un financement ou des options de paiement échelonnées pour nous aider à gérer notre budget. Oui, c'est une bonne idée. Regarde cette table basse là-bas. Je pense qu'elle ira très bien avec le canapé. Tu as raison. Ajoutons-la aussi à la liste. D'accord, maintenant regardons les lits. Nous avons besoin de quelque chose de confortable mais aussi esthétiquement plaisant pour nos chambres. Oui, en effet. J'aime les lits avec des têtes de lits rembourrés, cela ajoute une touche d'élégance à la pièce. Oh, regarde celui-ci, il a l'air vraiment confortable. Oui, j'aime beaucoup son design. Et il a l'air assez spacieux pour bien dormir. Ajoutons-le à notre liste. Parfait. Ensuite, nous devrions chercher des tabourets pour la cuisine. Cherchons quelque chose de pratique mais aussi élégant. Oui, des tabourets avec des sièges rembourrés et des pieds solides seraient parfaits. Ceux-ci ont l'air bien. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, ils sont très élégants. Et ils sont réglables en hauteur, ce qui est pratique. Ajoutons-les aussi à notre liste. D'accord. Maintenant, cherchons un bureau pour notre espace de travail à domicile. Quelque chose de fonctionnel mais aussi esthétiquement plaisant. Exactement. J'aime les bureaux avec beaucoup d'espace de rangement pour garder nos affaires organisées. Regarde celui-ci, il a l'air parfait. Oui, il a l'air spacieux et il a même une étagère intégrée pour les livres et les dossiers. Ajoutons-le à notre liste de choix. Génial. Et enfin, nous devrions chercher des chaises de bureau confortables. Nous allons passer beaucoup de temps assis et à travailler, donc nous avons besoin de quelque chose de soutenant. Absolument. Des chaises ergonomiques avec un bon soutien lombaire seraient idéales. Celles-ci ont l'air bien rembourrées et elles sont réglables en hauteur. Oui, elles ont l'air très confortables. Ajoutons-les à notre liste et faisons-les réserver pour la livraison. Absolument. J'ai hâte de tout installer. Regarde tous ces canapés. C'est difficile de choisir parmi autant d'options. Oui, c'est vrai. Et regarde les prix, certains sont vraiment abordables tandis que d'autres sont assez chers. C'est sûr. Je pense que nous devrions aussi considérer la qualité du bois. Les meubles en bois massif peuvent durer plus longtemps, mais ils sont souvent plus chers. Tu as raison. Il vaut mieux investir dans des meubles de qualité pour qu'ils durent dans le temps. Mais nous devons aussi rester dans notre budget. Exactement. Trouvons un équilibre entre qualité et prix. Regarde ce canapé en bois massif, il a l'air solide et durable. Oui, il a l'air très bien construit. Et raisonnablement pris aussi. Ajoutons-le à notre liste de choix potentiels. D'accord. Ensuite, nous pourrions demander à un vendeur s'il y a des promotions ou des remises sur des ensembles de meubles complets. Bonne idée. Et nous pourrions aussi demander s'il propose un financement ou des options de paiement échelonnées pour nous aider à gérer notre budget. Oui, c'est une bonne idée. Regarde cette table basse là-bas. Je pense qu'elle ira très bien avec le canapé. Tu as raison. Ajoutons-la aussi à la liste. D'accord, maintenant regardons les lits. Nous avons besoin de quelque chose de confortable mais aussi esthétiquement plaisant pour nos chambres. Oui, en effet. J'aime les lits avec des têtes de lits rembourrés, cela ajoute une touche d'élégance à la pièce. Oh, regarde celui-ci, il a l'air vraiment confortable. Oui, j'aime beaucoup son design. Et il a l'air assez spacieux pour bien dormir. Ajoutons-le à notre liste. Parfait. Ensuite, nous devrions chercher des tabourets pour la cuisine. Cherchons quelque chose de pratique mais aussi élégant. Oui, des tabourets avec des sièges rembourrés et des pieds solides seraient parfaits. Ceux-ci ont l'air bien. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, ils sont très élégants. Et ils sont réglables en hauteur, ce qui est pratique. Ajoutons-les aussi à notre liste. D'accord. Maintenant, cherchons un bureau pour notre espace de travail à domicile. Quelque chose de fonctionnel mais aussi esthétiquement plaisant. Exactement. J'aime les bureaux avec beaucoup d'espace de rangement pour garder nos affaires organisées. Regarde celui-ci, il a l'air parfait. Oui, il a l'air spacieux et il a même une étagère intégrée pour les livres et les dossiers. Ajoutons-le à notre liste de choix. Génial. Et enfin, nous devrions chercher des chaises de bureaux confortables. Nous allons passer beaucoup de temps assis et à travailler, donc nous avons besoin de quelque chose de soutenant. Absolument. Des chaises ergonomiques avec un bon soutien lombaire seraient idéales. Celles-ci ont l'air bien rembourrées et elles sont réglables en hauteur. Oui, elles ont l'air très confortables. Ajoutons-les à notre liste et faisons-les réserver pour la livraison. Absolument. J'ai hâte de tout installer. Tu sais, je me sens un peu stagnante ces derniers temps. J'ai besoin de quelque chose de nouveau pour raviver mon esprit. Des suggestions ? Eh bien, as-tu envisagé d'essayer un nouveau passe-temps ? Parfois, plonger dans quelque chose de différent peut vraiment te revigorer. C'est une bonne idée. Mais je ne sais pas trop ce qui pourrait me plaire. Et si tu te mettais à la peinture ou au dessin ? C'est un excellent moyen de t'exprimer créativement et de te détendre en même temps. Je n'ai jamais vraiment essayé l'art auparavant. Et je ne suis pas sûre que cela me convienne. Je comprends. Et la photographie alors ? C'est une autre façon fantastique de capturer des moments et d'explorer ton côté créatif. La photographie, hein ? J'aime bien prendre des photos avec mon téléphone. Mais je ne suis pas sûre de vouloir approfondir cela. D'accord. Et que penses-tu du jardinage ? C'est un moyen merveilleux de se connecter avec la nature et de voir les fruits de son travail s'épanouir. Le jardinage. Je ne suis pas vraiment douée pour ça. Je ne suis pas sûre que ce soit le bon choix pour moi non plus. Pas de problème. Et apprendre un instrument de musique alors ? Que ce soit la guitare, le piano ou même le ukulélé, la musique a le pouvoir de te réconforter. Apprendre un instrument de musique ? C'est en fait une excellente idée. J'ai toujours voulu essayer, et ça semble être un défi amusant. Super ! La musique peut être incroyablement enrichissante. En plus, tu auras une nouvelle compétence pour impressionner tes amis lors des fêtes. Merci pour la suggestion. Je pense que je vais essayer d'apprendre un instrument de musique. De rien. Je suis sûre que tu vas aimer. Souviens-toi juste de choisir quelque chose qui te procure de la joie et du bonheur. Tu sais, je me sens un peu stagnante ces derniers temps. J'ai besoin de quelque chose de nouveau pour raviver mon esprit. Des suggestions ? Eh bien, as-tu envisagé d'essayer un nouveau passe-temps ? Parfois, plonger dans quelque chose de différent peut vraiment te revigorer. C'est une bonne idée. Mais je ne sais pas trop ce qui pourrait me plaire. Et si tu te mettais à la peinture ou au dessin ? C'est un excellent moyen de t'exprimer créativement et de te détendre en même temps. Je n'ai jamais vraiment essayé l'art auparavant. Et je ne suis pas sûre que cela me convienne. Je comprends. Et la photographie alors ? C'est une autre façon fantastique de capturer des moments et d'explorer ton côté créatif. La photographie, hein ? J'aime bien prendre des photos avec mon téléphone. Mais je ne suis pas sûre de vouloir approfondir cela. D'accord. Et que penses-tu du jardinage ? C'est un moyen merveilleux de se connecter avec la nature et de voir les fruits de son travail s'épanouir. Le jardinage. Je ne suis pas vraiment douée pour ça. Je ne suis pas sûre que ce soit le bon choix pour moi non plus. Pas de problème. Et apprendre un instrument de musique alors ? Que ce soit la guitare, le piano ou même le ukulélé, la musique a le pouvoir de te réconforter. Apprendre un instrument de musique, c'est en fait une excellente idée. J'ai toujours voulu essayer, et ça semble être un défi amusant. Super ! La musique peut être incroyablement enrichissante. En plus, tu auras une nouvelle compétence pour impressionner tes amis lors des fêtes. Merci pour la suggestion. Je pense que je vais essayer d'apprendre un instrument de musique. De rien. Je suis sûr que tu vas aimer. Souviens-toi juste de choisir quelque chose qui te procure de la joie et du bonheur. S'il te plaît, mets ta ceinture de sécurité et assure-toi d'avoir verrouillé la porte. Tu peux baisser la fenêtre si tu veux. Compris, la sécurité avant tout. Tu sais, conduire en France est tellement différent des États-Unis. Vraiment ? En quoi ? Eh bien, pour commencer, les routes ici sont plus étroites et sinueuses. En plus, il y a des ronds-points partout. Des ronds-points ? On en a dans certains endroits aux États-Unis, mais ils ne sont pas aussi courants. Quel est le principe ? Ce sont comme des mini-ronds-points où tu dois céder le passage pour entrer. Ils sont assez efficaces une fois que tu as compris le système, mais ils peuvent être intimidants au début. Intéressant. Et qu'en est-il des panneaux de signalisation ? Sont-ils différents ? Oui, il y a quelques différences. Par exemple, au lieu de panneaux d'arrêt, ils ont des panneaux cédés le passage. Et les limitations de vitesse sont en kilomètres par heure, pas en miles par heure. Ah, compris. Et le stationnement ? Est-il facile de trouver des places ? Cela peut être un défi, surtout dans les grandes villes. Il y a des zones de stationnement désignées, mais le stationnement dans la rue peut être difficile. Et ils utilisent ces orodateurs où tu dois afficher un ticket sur ton tableau de bord. Ça a l'air un peu plus compliqué que ce à quoi je suis habituée. Mais je suppose que chaque endroit a ses particularités en matière de conduite. Exactement. C'est toute une aventure d'explorer de nouveaux endroits. Eh bien, merci pour les conseils. Je vais certainement garder tout ça à l'esprit la prochaine fois que je conduirai en France. Pas de problème, heureux de t'aider. Et qui sait, peut-être que tu finiras même par aimer ces ronds-points. S'il te plaît, mets ta ceinture de sécurité et assure-toi d'avoir verrouillé la porte. Tu peux baisser la fenêtre si tu veux. Compris, la sécurité avant tout. Tu sais, conduire en France est tellement différent des États-Unis. Vraiment ? En quoi ? Eh bien, pour commencer, les routes ici sont plus étroites et sinueuses. En plus, il y a des ronds-points partout. Des ronds-points ? On en a dans certains endroits aux États-Unis, mais ils ne sont pas aussi courants. Quel est le principe ? Ce sont comme des mini-ronds-points où tu dois céder le passage pour entrer. Ils sont assez efficaces une fois que tu as compris le système, mais ils peuvent être intimidants au début. Intéressant. Et qu'en est-il des panneaux de signalisation ? Sont-ils différents ? Oui, il y a quelques différences. Par exemple, au lieu de panneaux d'arrêt, ils ont des panneaux cédés le passage. Et les limitations de vitesse sont en kilomètres par heure, pas en miles par heure. Ah, compris. Et le stationnement ? Est-il facile de trouver des places ? Cela peut être un défi, surtout dans les grandes villes. Il y a des zones de stationnement désignées, mais le stationnement dans la rue peut être difficile. Et ils utilisent ces orodateurs où tu dois afficher un ticket sur ton tableau de bord. Cela a l'air un peu plus compliqué que ce à quoi je suis habituée. Mais je suppose que chaque endroit a ses particularités en matière de conduite. Exactement. C'est toute une aventure d'explorer de nouveaux endroits. Eh bien, merci pour les conseils. Je vais certainement garder tout ça à l'esprit la prochaine fois que je conduirai en France. Pas de problème, heureux de t'aider. Et qui sait, peut-être que tu finiras même par aimer ces ronds-points. Sous-titrage Société Radio-Canada